D'à 4 minutes, nous ramassons tous les papiers d'à 4 minutes. Voici la première question. La première question, qui était le président de l'Afrique du Sud ? Qui était le président de la République sud-africaine avant Nelson Mandela ? Qui était le président de la République sud-africaine avant Nelson Mandela ? C'est lui qui était avant Nelson Mandela ? Nelson Mandela. Qui était le président de l'Afrique du Sud ? Avant Nelson Mandela. C'est ça, la première question. La deuxième question, toujours dans cette émission, je crois que tous les jeunes qui viennent d'arriver, je crois que la première question, vous avez bien saisi la question, qui était le président de la République sud-africaine avant Nelson Mandela, avant Nelson Mandela qui était le président de l'Afrique du Sud. C'est la première question. La deuxième question, quelle est la planète la plus proche de la Terre ? Quelle est la planète la plus proche de la Terre ? C'est une question cadeau dans cette émission. Une question cadeau, puisqu'on nous dit, nous posons des questions vraiment difficiles, mais moi je ne sais pas si c'est difficile. Puisqu'on est en train de former des génies, il faut aussi toucher tout le peu possible pour un paix, avoir les gens qui sont capables, puisque de telles questions, je crois que les génies, surtout ceux qui sont des finalistes, ils nous donnent des raisons, même aux épreuves de l'examen d'État, il y a des questions qui apparaissent, raison pour laquelle nous touchons presque toutes les questions, même si vous êtes à première année, deuxième, sixième année primaire, il ne faut pas négliger, donc préparez-vous à conséquence. Lorsque vous êtes habitués à suivre cette émission, surtout vous écrivez les questions que nous posons ici, vous ne les regretterez jamais un jour. Donc c'est ça. La deuxième question, quelle est la planète la plus proche de la Terre ? La planète la plus proche de la Terre, c'est la deuxième question. La troisième question, comment appelle tout l'apparence des corps ou d'un objet laissé par son contour ? Je reprends la question, comment appelle tout l'apparence d'un corps ou d'un objet laissé par son contour ? Est-ce que vous avez compris la question ? Lorsque vous marchez, n'est-ce pas où vous tenez, vous voyez, il y a Fadi Ramazani, derrière Fadi Ramazani, il y a... Voilà, merci beaucoup, cher outil souhaiter de la radio, Merveille Bougnan. Je crois que vous avez bien compris que c'était juste... Nous étions vraiment coincés quelque part, réseau pour laquelle c'était juste la rediffusion, mais les génies sont restés dans les séjours de la radio, Merveille Bougnan, réseau pour laquelle on ne doit pas les décevoir. Nous allons directement passer aux questions, aux différentes questions de cette émission. Et je crois que partout vous êtes à travers de nous suivre en séparés moments. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons poser vraiment très rapidement, puisque les génies étaient déterminés, ils n'ont pas voulu même quitter. Les yeux jouent de la radio, Merveille Bougnan, devant les micros, c'est Saliboko, Manga, Lapiro. Et à la mise en onde, nous retrouvons Choutou Mokodon, qui est là pour juste nous aider. Cet après-midi, nous allons directement prendre les cinq premières questions de la première partie de cette émission, puisque je commence déjà à recevoir des messages par-ci par-là. Mais je crois que ça, c'était une émission passée, puisque vous avez vous-même remarqué, c'était un rapport à un club de génie qui a été créé. Mais maintenant, nous sommes en direct. Vous pouvez envoyer les messages, soit et surtout les messages que vous envoyez dans cette émission. Nous passons directement aux questions. Nous passons aux questions suivantes. La première question, la première question, où trouvent-vous, où trouvent-vous les sièges, où trouvent-vous les sièges de la communauté de développement de l'Afrique australe? Où trouvent-vous les sièges de la communauté de développement d'Afrique australe, SADEC, en sigle? Les sièges de la SADEC, s'ils retrouvent dans quelle ville? où soit les pays, vous donnez les pays, où soit la ville, les sièges de la SADEC. Les sièges de la SADEC. Les sièges de la SADEC, c'est dans quel pays? La deuxième question, la deuxième question, qui fit l'auteur et créateur des armoiries en RDC? Qui fit l'auteur et créateur des armoiries en RDC? L'auteur et créateur des armoiries en République démocratique du Congo. C'est la deuxième question. La troisième question, dans quel pays du monde le football avait vu les jours? C'est une question cadeau dans cette émission. Dans quel pays du monde le football avait vu les jours? Dans quel pays du monde le football avait vu les jours? Et la quatrième question, avant de prendre la cinquième, le portrait de quel président américain se retrouve sur le billet des 5 dollars américains? Le portrait, où soit le visage de quel président américain se trouve sur le billet des 5 dollars américains? Si vous êtes à la maison, ne devez pas quand même tricher, s'il vous plaît. Et si je sais, vous cherchez maintenant des billets pour avoir le nom, mais il faut quand même envoyer votre message. Ça portait à tricher. Je crois que ça sera vraiment très bien. Et la cinquième question, qui avait inventé la bombe atomique? Qui avait inventé la bombe atomique? Qui avait inventé la bombe atomique? J'ai réveillé la question pour la meilleure audition. Où trouvent-vous les sièges de la communauté de développement de l'Afrique australe Sadek en cycle? Qui fut l'auteur et créateur des armoiries en RDC? Dans quel pays du monde le football avait vu les jours? Le portrait de quel président américain se retrouve sur les billets de 5 dollars? Et la cinquième question qui avait inventé, la bombe atomique? 082 044-23-18 082 044-23-18 Vous avez seulement les textos, n'appelez pas. Merci vraiment pour les éditeurs qui continuent à nous envoyer des textos. Vraiment, cette émission vous réfléchit. Beaucoup. Merci. Nous sommes de qui avec vous. Nous sommes maintenant en direct, mais au début, c'était juste la rediffusion. Mais maintenant, nous sommes en direct au sujet de la radio merveilleuse. Bounia, Tchotoun. Sous-titrage ST' 501 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 Ça, c'est la septième question. La huitième question, qui fit le premier écrivain et journaliste congolais? Qui fit le premier écrivain et journaliste congolais? Le premier écrivain et journaliste congolais. La neuve-même question, avant de terminer, parmi les deux claviers qu'on utilise en informatique, lesquels ont été mis au point au XXe siècle, parmi les deux claviers qu'on utilise en informatique, lesquels ont été mis au point au XXe siècle. Nous avons QWERTY et AZERTY, maintenant, parmi ces deux claviers, lesquels ont été mis au point au XXe siècle. Voilà, c'est la neuve-même question. Et la dixième question, pour terminer, qui avait découvert les tableaux périodiques, qui avait découvert les tableaux périodiques, qui avait découvert les tableaux périodiques. Je reprends les questions pour la meilleure audition. La sixième question, quelle figure de style consiste à abréger quelques mots ou syllabes dans la prononciation? Quelle figure de style consiste à abréger quelques mots ou syllabes dans la prononciation? Il y a un exemple, maintenant, au lieu de dire maintenant. Maintenant, mais on dit maintenant. Qui est l'actuel représentant spécial du secrétaire général de l'ONI en RDC? Donc, qui est dans la région de Graalac? Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONI dans la région de Graalac. La huitième question, qui fit le tout premier écrivain et journaliste congolais? Neuvième question, parmi les deux claviers qu'on utilise en informatique, lequel a été mis au point au 20e siècle? Et la dixième question, qui avait découvert les tableaux périodiques? Les tableaux périodiques, 082, 044-23-18, 082, 044-23-18, et vous avez seulement les textos, n'appelez pas dans cette émission. Pour tout ça, j'ai tout donné, c'est mon histoire. Que je sache, j'ai rien volé, c'est mon histoire. Combien de fois j'ai dû tomber, je ne compte même pas. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Tout le temps, même sans rien avoir. Pourtant, tout pour ça à croire. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, je le sens bien. Je vais surprendre tout le monde comme les ambiens. Je kick pour le peuple, pour les gens bien. Celui qui va au charbon, visse, on sort et j'ai peine sans plein. Et quant à ceux qui me traitaient de pantins, dites-leur que maintenant je fais des hippies, j'ai pas de temps plein. Tal, sais-tu qu'on marquera à cette époque? On fera des classiques, personne ne dira que c'était bon. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Tout le temps, même sans rien avoir. Pourtant, tout pour ça à croire. C'est maintenant ou jamais. Keri James était le fer de lance. C'était trop lourd, je pouvais dire qu'on était fiers de l'homme. Et 113, aux victoires de la musique. Ils ont fait kipper la banlieue, donc c'est pas amnésique. On est rentrés en radio sans faire toc-toc. On a fait kipper tous les frères qui étaient loc-toc. R.I.M. Moco, on marquait l'hexagone. Là, c'est mon tour, il faut que ça pète jusqu'au pentagone. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Tout le temps, même sans rien avoir. Pourtant, tout pour ça à croire. C'est maintenant ou jamais. Je me suis dit d'un tristop, tout faut que t'arrêtes. J'ai envie d'y croire. Avant de tout faire aimer, fou me disparaît. Même sans rien avoir. Mais je suis bien trop fier, trop pour tout lâcher. Tout pour ça à croire. La vie est bien trop courte. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Tout le temps, même sans rien avoir. Pourtant, tout pour ça à croire. C'est maintenant ou jamais. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Tout le temps, même sans rien avoir. Pourtant, tout pour ça à croire. C'est maintenant ou jamais. Pour tout ça, j'ai tout donné. C'est mon histoire. Que je sache, j'ai rien volé. C'est mon histoire. Combien de fois j'ai dû tomber. Je ne compte même pas. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Maman m'avait toujours conseillé. C'est difficile à aimer. Mais plus difficile à être aimé. Ça fait des années que j'ai cherché. Je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu restes là, près de moi. Commets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Commets-moi. Dis-moi que je serai la mère des enfants. Commets-moi. Mon chère, il faut que tu le saches. Bon, que tu le tiennes. C'est toi. Je crois que je veux que tu te le saches. C'est toi. Faites-moi, c'est l'unique. J'ai rien à m'aimer. C'est toi. Pas de moins de mon cœur. Un bel-leur. C'est toi. Mon chéri, mon cœur, tu le tiennes. Je te comprends. Ah, ah. Now I'm a believer. Ah, ah. De l'amour de ma vie, baby, I'm a love, ah. Je te laisse pas tomber, ah, yo, baby, never. Ah, ah. Voilà où tu te n'as. Baby, de toi, je suis amoureuse. Je veux pas me décourager. De ton amour, je suis comblé. Yeah. Ça fait deux années que j'ai cherché. Je crois que cette fois, je trouvais. Je n'ai plus peur d'aimer, mon bébé. Dis-moi que tu restes là, près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère des enfants, promets-moi. Moi, chérie, il faut que tu le saches, moi, que tu le tiens. C'est toi. Je suis en avant, tu te manques, c'est bébé de ma de moi. C'est toi. Mon chéri, mon chéri, mon chéri, on m'a mis. C'est toi. Je crois que depuis Nya Kero, c'est Apocope, on nous a parlé de l'Apocope. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Je ne sais pas. Et puis de Mendeleve. Mendeleve, merci beaucoup pour votre réaction dans cette émission. Voilà. Il ne faut pas nous appeler à voir seulement les textos. Les textos seulement suffisent dans cette émission. Les textos, voilà, c'est vraiment grave. Nous avons ces textos, voilà, c'est vraiment grave. C'est d'accord. Il y a KBGB du complet scolaire à Mani. Il nous a parlé de l'Apocope. Leïla Zerogui, Vumbe Yoka, et puis Mendeleve. Il y a KBGB du complet scolaire à Mani. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment. C'est le nom de Kato, c'est Leïla Zerogui, Thomas, Dade Badibanga, et puis Mendeleve. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est moi, Zawadi Bamaraki, finaliste de la City Téléga, Roger Bolamba, Azerti, et puis Grégoire Mendel. Grégoire Mendel, merci pour votre réaction. Priscille nous a parlé d'attendre Roger Bolamba, Dimitri Ivanovitch, Mendeleve. Mendeleve, à 1869, au Pétersbourg, et puis Leïla Zerogui, l'algérienne. Merci beaucoup quand même pour votre réaction. Mais on ne sait pas si c'est la bonne réponse, puisqu'il est demandé dans la région de Graalac. Je n'ai pas demandé en RDC. Prof. Lundjuringa, depuis la City Simbiliabo, CECOP, il nous a parlé de CECOP. Angèle Leïla Zerogui, Atone Roger Bolamba, Locolé, Azerti, puis Grégoire Mendeleve. Merci pour votre réaction. Et c'est Daniel Cléopas, Cléophas de la City, Udua Eri, de 6e année Latin Filo. Je pense à la 8e question qui est Atone Roger Bolamba. Je profite à salier Rodrigue de Bigo. Merci pour votre réaction. Et à la fin, nous avons ce message de Dimitri Mendeleve. Il a découvert les tableaux périodiques. Samata Timanga. Il nous a parlé également d'Azerti. Azerti, voilà, merci beaucoup pour votre réaction. Nous passons très rapidement à la correction de différentes questions posées. et je crois que, voilà, avoir juste des réponses très rapidement. C'est quelle figure des cils ? Oui, monsieur Espoir, voilà, monsieur Ouparudogui, c'est quelle figure des cils ? Oui, je crois bien que c'est CECOP. CECOP, c'est la bonne réponse. 7e question, l'acteur représentant spécial du secrétaire général de l'ONI dans la région de Galak, dans la région de Galak Persson, un récit, c'est Saïd Nid. Saïd Nid, c'est la bonne réponse à la question posée. Saïd Nid, c'est la bonne réponse à la question posée. Dans la région de Galak, je n'ai pas parlé en RDC, mais j'ai plutôt parlé dans la région de Galak. C'est Saïd Nid, c'est la bonne réponse. Et puis, la 8e question, le 1er écrivain et journaliste congolais. Je crois qu'il y a beaucoup de géniaux au récit, mais nous allons faire appel à M. Singolagnon, le sénateur. La réponse. La réponse, c'est Roger Atouane Bolamba. Roger Atouane Bolamba, c'est la bonne réponse à la question posée. Parmi les deux claviers qu'on utilise en informatique, lequel a été mis au point au 20e siècle, M. Fouadi Ramazani. Fouadi? Fouadi Ramazani. Oui, Saïd Nid, c'est la bonne réponse à la question posée. Et la dernière question, qui avait découvert les tableaux périodiques? Les tableaux périodiques? Oui, M. Jonas Matembella. C'est Saïd Nid, c'est Mendeleev. Il faut donner quand même... Voilà, oui, mais c'est... Où part? Oui, comme étant biochimiste, je dis que c'est Dimitri Ivanovitch Mendeleev. Dimitri Ivanovitch Grégoire Mendeleev. Voilà, c'est la bonne réponse à la question posée. Et nous allons juste poser une seule question. Si vous échouez, on s'est déjeuné qui a obtenu le même point. Une seule question. Le barrage de Pianamwanga se retrouve sur quelle rivière en RDC? Le barrage de Pianamwanga. C'est sur quelle rivière de la RDC? Le barrage Pianamwanga. M. Kambalingo et Espar Danane. Espar va directement nous remettre sa copie. Espar Danane. Je crois que c'est déjà... Kambale? Pianamwanga, je dirais que c'est sur la rivière et Lovua. Lovua. Et de l'autre côté, M. Espar? Je suis avec Lofir. Lovua, c'est la bonne réponse à la question posée. Cela implique que nous restons avec M. Kambalingo. Mais nous allons puis retourner à la technique avant de prendre les quatre candidats pour le tirage au sort. C'est ça, même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Fini là. Voilà, merci beaucoup. Je crois que partout, vous êtes prêts de nous suivre à ce pareil moment. Je vois tous les staffs de la maison Kamoura. Mais c'est grâce à Kamoura Jéousali à travers cette émission. Pourquoi pas tous les staffs de la radio Merveille Bounia. Nous allons directement acquérir le génie N1A1 qui a le numéro 1. A commencer par le numéro 1. Le nom encore c'est qui? Oui, c'est Froidi Ramazani. Froidi Ramazani, qu'est-ce qu'il a choisi? Jardemons. Jardemons. Voici la première question. On ne traîne pas. Jardemons, vous donnez les jardimons sentinelles. Sentinelles. Je ne sais pas, mais c'est jard féminin. Jard féminin. On parle d'une satinelle. Une satinelle, c'est la bonne réponse à la question posée. La deuxième question, toujours avec vous. Miroir. Miroir. Légardement, miroir. Une miroir. Un miroir. Je ne sais pas si vous... La bonne réponse, c'est jard féminin. Jard féminin, c'est la mauvaise réponse. On parle d'un miroir. La bonne réponse à la question posée. Malheureusement, vous avez échoué. La troisième question. Squelette. Une squelette. Une fois, c'est jard féminin. Jard féminin, wow, ce n'est pas la bonne réponse. C'est la mauvaise, on parle d'un squelette. Un squelette. Un squelette, c'est la bonne réponse à la question posée. Et la quatrième question, pour terminer, les jardimons passoires. Passoires. Je crois que vous connaissez très bien les passoires que vous utilisez à la maison. Les jardimons passoires. Je ne sais pas si c'est des jardimons masculins ou féminins. Ça doute ça. La bonne réponse, c'est jard féminin. Jard féminin, une passoire. Une passoire, c'est la bonne réponse à la question posée. Il a réussi avec deux sur quatre dans cette émission. Voilà, M. Léonard Korsiki. M. Kambalingo. M. Kambalingo, qu'est-ce qu'il a choisi ? Les institutions spécialisées et l'eau. Voici la première question. Où trouvent-ils les sièges du Fonds monétaire international FMI en sigle ? Les sièges ? FMI, c'est à Washington. Washington, c'est la bonne réponse. La deuxième question. A quelle année ? L'Organisation internationale du travail OIT fit créé ? C'était à quelle année ? L'OIT fit créé en 1919. 1919, c'est la mauvaise réponse. Et en 1946, 1946, c'est la bonne réponse. La troisième question. Où trouvent-ils les sièges de l'Organisation mondiale de la santé OMS ? Genève. Genève. Et la dernière question. A quelle année ? L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fit créé. C'était à quelle année ? Je ne sais pas, c'est 1900... 1900, 1900, 1945. 1945, c'est la bonne réponse. Vous avez également un récit avec 2-4 dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Le troisième numéro, je crois que nous allons très rapidement, puisque nous avons commencé l'émission un peu arrêté. La troisième question. Donc, le troisième candidat à l'âge d'Ivres, mais c'est le sénateur Singolagnon. Je crois que... Qu'est-ce que vous avez tiré ? Les anciennes et actuelles appellations. Les anciennes et actuelles appellations. Voici la première question. Vous donnez... Donc, la ancienne appellation de la ville de Moba. Moba. La ville de Moba. La ancienne appellation de la ville de Moba. Oui, messieurs, le sénateur, il n'y a pas de réponse ? Il n'y a pas de réponse. Voilà. Moba, c'est Bodeville. Bodeville, c'est la bonne réponse. La deuxième question. Vous donnez la ancienne appellation du Congo-Braza. Congo-Braza. La ancienne appellation du Congo-Braza. Oui, messieurs, le sénateur. Le Congo-Braza. Voilà, le Congo-Braza. C'est Congo. C'est Congo-Fracé. Congo-Fracé. Moi et Congo, c'est la bonne réponse à la question posée. Moi et Congo. Moi et Congo, c'est la bonne réponse à la question posée. La troisième question. Sirène. 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 Sirène, c'est la saine appellation de quel pays africain ? Sirène. Sirène, c'est la saine appellation de quel pays africain, messieurs, le sénateur. Le sénateur Singolagnon. Sirène. Sirène. C'est Libi. Libi, c'est la bonne réponse. Et la dernière question. Vous donnez la saine appellation du Bénin. Bénin. C'est une question cadeau. Le jardimant. Bénin. 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 Oui, mais c'est Singolagnon. Il n'y a pas de réponse. Bénin. Bénin. C'est d'un. Voilà, la réponse. C'est qui, c'est ce qu'on appelle ? Il n'y a pas de réponse. Il y a la réponse. Voilà, il n'y a pas la réponse puisque vous ne parvenez pas à donner la réponse. Je vous donne juste 5 secondes. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas. Voilà. Dans Noa. Dans Noa. Dans Noa, plutôt. Vous avez échoué, malheureusement. Vous avez déjà donné une autre réponse. Vous avez échoué. Je crois qu'à bientôt, nous allons prendre les derniers candidats. Voilà, les derniers candidats. Pays et capital. Mais c'est Oupin Odogi. Voici la première question. Pays et capital. Vous donnez la capitale de la Namibie. C'est une question cadeau. Namibie, c'est un pays africain. Oui, ça c'est Windrake. Windrake. La deuxième question. Katmadu. Katmadu, c'est la capitale de quel pays asiatique ? Je crois que c'est Népal. Népal. Incroyable, mais vrai, c'est la bonne réponse. La troisième question. La troisième question. Vous donnez la capitale de la Roumanie. 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 Oui, mais c'est Oupin Odogi, Mouraga. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Roumanie. Bucarest. Bucarest. Oui, c'est grave. Il a réussi à cette question. Et la dernière question. Bogota. Bogota, c'est la capitale de quel pays ? Sud-américain. Oui. Bogota. Ça, c'est la Colombie. Quoi m'a dit et quoi de vrai avec 4C4 dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Nous avons Priscille qui nous a parlé également de Dahomey. Et un autre message, c'est de la part de... Voilà, j'ai réussi au-delà de cette question. Où est Singo Lagnon qui se disait de donner le cadeau ? Voilà, je crois qu'il a réussi à cette question. C'est le prof. Lundienga qui a réussi aujourd'hui à cette question. Je crois que, monsieur Singo Lagnon, il faut vous préparer à conséquence. Pour répéter, satisfaire le professeur Lundienga. Voici l'unique question pour partager ces trois génie dans cette émission. Génie en herbe dans cette émission. Le corps humain, le corps humain tout à tir, compte combien de cellules ? Je crois que là, la personne qui traîne, il est d'office éliminé. Le corps tout à tir, compte combien de cellules ? Le corps tout entier, compte combien de cellules ? C'est combien de cellules ? Le corps tout entier, compte combien de cellules ? On commence avec M. Kambale, M. Etienne Kambale. La réponse, à une seule condition. Ici, on n'aime pas les copier-coller. Il ne faut pas encore réclamer par après. Après, je ne connais pas la réponse, mais je vais ici avec 570. 570, 570, c'est grave. Célule, c'est l'île, c'est grave. M. Oupar, combien de célules ? Oui, moi j'ai pris des cellules, cellules mortes et cellules... Wow, c'est grave, c'est grave. Les corps tout entiers, les corps tout entiers. Oui, M. Léon, M. Fouadina, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Moi, j'étais avec 2 cellules. 2 cellules, wow, c'est grave. C'est 10,14, 10,14 cellules, c'est la bonne réponse à la question posée. Une autre question toujours dans cette émission, puisque nous avons toute une bruit de questions dans cette émission. Quelle est la mer la plus vaste au monde ? La mer la plus vaste au monde ? Quelle est la mer la plus vaste au monde ? La mer la plus vaste au monde ? Quelle est la mer la plus vaste au monde ? La mer la plus vaste au monde ? Quelle est la mer la plus vaste au monde ? C'est ça la question, la mer la plus vaste au monde ? C'est de toute façon qu'on m'a savé que M. Oupar, Oupar Oudogui, a une seule condition. Une seule condition, il ne faut pas faire les copies collées, M. Oupar. C'est déjà, on peut passer à la correction. M. Oupar, Oudogui, moi je prends la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Je crois que c'est la même réponse que d'autres confrères. Donc d'autres génie au réservé, la même réponse malheureusement, c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse à la question, c'est la mer de Chine. La mer de Chine, c'est la bonne réponse à la question posée. La mer de Chine, c'est la mer la plus vaste au monde. Une autre question toujours dans cette émission. Voilà, c'est vraiment très serré dans cette émission. Quel était le tout premier président indépendant noir ? Le tout premier président indépendant noir ? Le premier pays noir indépendant. Le premier pays noir indépendant. Je crois que si vous allez dans la littérature française, dans la littérature française, je crois que vous allez bien trouver la réponse. Elle vous référera à la littérature française. Je crois que nous sommes presque à la fin de l'émission. On commence avec le tout premier pays noir indépendant. Le premier pays noir indépendant. Je crois que... Non, le pays indépendant. Voilà, je parle... Si vous vous référez, vous vous référez à la littérature négo-africaine. La littérature négo-africaine. Vous allez... Vous vous retrouvez avec cette question. On commence avec Fadi Ramazani. Fadi, il ne faut pas même écrire. J'ai besoin de la réponse. Oui, mais c'est Fadi. Moi, j'ai contacté avec l'Afrique d'ici. Afrique d'ici. Afrique d'ici, le premier pays noir. Afrique d'ici. C'est grave. Mais c'est ou pas ? Moi, je prends... Il n'y a pas de réponse. Je prends le Ghana. Le Ghana. Wow, c'est grave. Moi, je suis avec le Liberia. Le Liberia. Oui, mais c'est ce soir d'année. C'est l'Haïti. L'Haïti, c'est la bonne réponse. L'Haïti. L'Haïti avec Toussaint Louvertir. Le père indépendant de l'Haïti. Toussaint Louvertir. C'était la bonne réponse à la question posée à l'Haïti. Une autre question. C'est vraiment grave dans cette émission. Je ne sais pas comment partager ces trois genis. Quel est le désert le plus chaud au monde ? Le désert le plus chaud au monde. Le désert le plus chaud au monde. Le désert le plus chaud au monde. Cette fois-ci, on commence avec M. Oupar. Oupar, Oudogui. Oupar, Oudogui. Oupar, Oudogui. En cas de retard, vous êtes éliminé. C'est sans doute la règle. Déjà, Oupar, Oudogui, approchez le micro. Approchez le micro. Oupar, Oudogui. Sinon, on commence avec... Voilà, Oupar, Oudogui. Il ne doit pas répondre à la réponse que vous avez donnée. Moi, je prends le Sahara. Le Sahara. Le Sahara. Quoi ? C'est grave. Mais c'est... Moi aussi, j'ai pris le Sahara. Le Sahara. Moi, de même, idem. Le désert le plus chaud au monde. C'est grave. Qu'est-ce qui arrive dans ce génie ? Espar Danane, encore ? Oui, j'étends avec Rift Valley. Duf ? Rift Valley. Rift Valley. Oui. Voilà, donc, c'est la bonne réponse à la question posée. Espar Danane est vraiment... Il est vraiment très génial. Malheureusement, il avait échoué. Il a été éliminé. Nous prenons encore une autre question. Par qui fit grézé les premiers prix à pétrole ? Par qui fit grézé les premiers prix à pétrole ? Cette fois-ci, on commence avec... Oui, monsieur Kambale, les premiers prix à pétrole. C'était grézé par qui ? Les premiers prix à pétrole. Vous pouvez donner même un nom. Je vais bien comprendre. Moi, j'ai essayé avec Rabrek Edwin. Voilà. Je crois que... Oui, monsieur Fadi. Oui, la bonne réponse, c'est... Edwin Dweck. C'est très passif. Tous ont réussi à cette question. Je crois que nous prenons encore une autre question. Une autre question, voilà. Que vous rappelle la date du 31 février de chaque année ? La date du 31 février de chaque année ? C'est une question vraiment simple dans cette émission. Le 31 février de chaque année ? Que vous rappelle la date du 31 février de chaque année ? On a besoin de messieurs Fadi Ramazani. Fadi Ramazani, approchez le micro. Le 31 février de chaque année. Je crois que la date du 31 février de chaque année ? La chauve-souris, c'est dans quel ordre des animaux ? La chauve-souris, c'est dans quel ordre des animaux ? Voilà, je crois que... Oui, mais c'est Oupar Oudogui pour représenter les groupes. Oupar Oudogui. Moi, je crois Keiropteur. Keiropteur ? Keiropteur ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Moi aussi, je crois Keiropteur. Oui, mais c'est Fadi. Moi de même, je crois Keiropteur. Et la dernière question, si vous échouez, la série va continuer dans les couloirs. Quelle était la dévice de notre pays vers les années 1999 à 2003 ? La dévice de notre pays vers les années 1999 à 2003. La dévice de notre pays vers les années 1999 à 2003. Tous les génies doivent entrer à l'intérieur. Je crois que la dévice de notre pays vers les années 1999 à 2003. On commence avec M. Kambale. Kambale, approchez le micro. Kambale, à une seule condition, les autres ne doivent pas faire le copier-coller. Ça chauffe vraiment au séjour de la RMB ? Ça chauffe ? Ça chauffe ? Oui, mais c'est... Il ne doit pas reprendre la même réponse que vous. Moi, je prends... Unité, démocratie, travail. Unité, démocratie, travail. Unité, démocratie, travail. Oui, mais c'est... Mais c'est... Moi... Je n'ai pas encore une autre chose. Voilà, mais c'est Oupar. Moi, je prends unité, justice et travail. Démocratie, justice et unité, c'est la bonne réponse. La série va continuer à l'extérieur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Puisque nous avons un peu consommé quelques minutes, vous avez vous-même senti que ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas vraiment facile dans cette émission. Mais je crois qu'il y a une émission. Après nous, il n'y a pas moyen de continuer. Je crois que tous les autres qui ont posé des questions, je crois que c'est après l'émission. On doit quand même vous communiquer. À bientôt, vous allez suivre l'émission à livre ouvert avec mon conflit Jérémy Kassé qui est déjà dans ce studio. Devant le micro, c'était Amikus Opti, Mawita est posé sur Est et Saliboko, Manga Lapiron, Jérémy Narcisse. Et Chautou me moque donc à la mise en onde de rester toujours branché sur la même chaîne. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur RMB 88.9 FM Maman, rest in peace You'll always be in my heart Maman, God bless your soul I know that you, you'll influence Life ain't easy Without you, mama Cause you've been there for me Anytime Anyway Every day Yeah Mama 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 Sweet 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 sad Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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